Je m'appelle Fabrice Lejeune, je travaille à l'Institut de biologie de Lille dans une unité qui se focalise plutôt sur les approches thérapeutiques du cancer et en ce qui me concerne je travaille plus sur un type de mutation qu'on appelle des mutations non sens. Une mutation non sens c'est effectivement une forme très grave de mutation puisqu'on pourrait assimiler ça à une absence du gène dont la fonction est importante et si on n'a pas cette fonction on développe la maladie, la pathologie. Donc l'avantage c'est que le gène est toujours présent dans les cellules des patients mais ce gène ne s'exprime plus donc nos molécules permettent de réexprimer ce gène donc d'effacer complètement les conséquences de la mutation. Ce que nous avons déjà obtenu c'est une molécule très efficace, à l'heure actuelle certainement la plus efficace qu'on connaisse, qui nous permet d'atteindre un niveau de correction de la mutation qui soit compatible avec un traitement d'une pathologie. Donc c'est déjà un pas énorme puisque jusqu'à présent on avait quelques molécules avec des efficacités qui étaient très faibles. Donc on a ce point qui est plutôt positif. Le deuxième c'est la très faible toxicité voire l'absence de toxicité de la molécule ce qui est très important quand on veut développer un traitement. Et le mode d'action puisqu'il faut aussi comprendre comment une molécule fonctionne pour pouvoir bien l'utiliser, être sûr de ne pas avoir d'effet secondaire lié à l'utilisation de cette molécule. Maintenant il nous reste encore un certain nombre d'étapes à franchir et on est à tester la molécule sur des modèles de maladies génétiques, donc de manière beaucoup plus concrète, notamment sur des modèles de mucoviscidose.